Et du coup, ça a été vraiment des temps de paroles assez libres et d'échanges où vraiment je me sentais en confiance. Alors je dirais cheminer ensemble. Balade, échange, nature. Et se déconnecter. C'est un peu une occasion de découvrir la Mission de France dans un cadre assez spécial. C'est une session qui consiste à marcher, en l'occurrence là c'était huit jours. C'est marcher ensemble, se rencontrer, prendre des temps de partage, des temps de célébration, des temps d'échanges. Ça donne l'occasion de prendre le temps dans un cadre naturel, d'avoir des discussions et des échanges assez profonds. Cette année, on célèbre les 80 ans de l'ouverture du séminaire de la Mission de France. Donc avec le service jeune, on a fait le choix d'aller sur les traces un peu des séminaristes, en commençant à Ivry, où est le séminaire actuel. On a aussi visité la maison Maldène d'Elbrel et rencontré cette figure qui est importante pour la Mission de France. Et puis sur notre chemin, on est passé par Lisieux, où avait lieu le premier séminaire. On a eu la chance de rencontrer une sœur qui nous a donc fait visiter la maison agrandie Thérèse de Lisieux, la cathédrale, et puis la basilique qui a été construite pour elle. Nous, on a fait le choix d'aller jusqu'à Oulgat, dans l'idée d'aller vers l'horizon et de tracer nos propres chemins. C'était plusieurs choses. Il y avait déjà l'aspect un peu de changer d'air, de retrouver aussi des personnes que je connaissais depuis la Mission de France, et puis aussi de prendre un peu de temps pour moi, avoir des vacances en pleine nature pour se ressourcer un peu. Alors j'aime bien la randonnée, et ça fait longtemps que je n'étais pas partie en itinérance. J'avais vraiment envie de revivre ça, le fait de changer de lieu tous les jours, de voir un objectif qui se rapproche. L'aspect vraiment de comment la Mission de France s'est construite dans les différents corps de métier, et puis leur approche assez intrigante de cette mission de foi, mais sans prosélytisme. On a eu la chance d'avoir un témoignage de deux prêtres centenaires, qui étaient en fait à l'ouverture du séminaire, qui ont été les premiers séminaristes. Ça a été un témoignage assez marquant de se rendre compte à quel point, à l'époque, ils en parlent de manière totalement innovante et assez étonnante, le fait qu'une femme intervienne. Voilà, on l'a aussi regardé avec un prêtre de la Mission de France, qui n'a pas connu ce séminaire-là, mais qui pouvait aussi témoigner de tout ça, avec qui on a eu des échanges. Donc c'est vraiment ces rencontres qui m'ont permis de connaître un peu plus la Mission de France, et plutôt ses origines, je dirais. Eh bien, il y a eu ces témoignages. Ce n'est pas des rencontres en vrai, mais ça a quand même été marquant de voir que ce sont des gens qui vont bientôt avoir 100 ans, mais qui ont une pensée un peu progressiste pour l'époque, et qui résonnent encore aujourd'hui, je trouve. C'est surtout celle avec le Père Guy et son témoignage sur tout son parcours à la fois de foi et professionnel, comment il s'est inscrit dans son milieu pro, et comment il a pu échanger et faire évoluer la manière dont s'inscrit l'Église, mais dans le monde maritime. Voilà, et puis la rencontre peut-être avec la sœur qui nous a fait visiter Lisieux. C'était très riche d'avoir cette personne qui puisse nous parler de la vie terrestre, qui connaît si bien son histoire et ses écrits et sa pensée. Sur le goût, c'est vrai que c'est un aspect, le spirituel, ce n'est pas forcément quelque chose que je cherchais à faire évoluer, mais il y avait vraiment cet aspect de, au fil des discussions, prendre du temps pour repenser mes projets personnels et repenser aussi la manière dont je vois mon développement professionnel. Moi, c'était le début de mes vacances et j'ai eu une fin d'année assez chargée, donc ça a été vraiment un espace de ressourcement. On avait un groupe, un super groupe, très bienveillant. Et donc voilà, moi, ça m'a vraiment fait du bien, je dirais, de démarrer mes vacances par cette itinérance, entrecouper comme ça de temps d'échange tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada